Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia, allez c'est bien ! C'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur l'esquive ! Willow 5 sur 5 pour Justin Brézazel, folie dans les tribunes ! C'est peut-être un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! On a oublié de mettre des balles dans ce chargeur apparemment, c'est bien dommage ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon ! Et oui, la saison est terminée depuis quelques jours déjà, et donc, qui dit fin de saison, dit bilan ! Bilan dame et homme, vous en avez l'habitude depuis quelques saisons à présent sur notre podcast ! Et donc pour entamer ces bilans, Honneur aux dames, pour cette saison 2022-2023 ! Et pour m'encompagner, pour faire le tour de cette saison féminine, je suis avec Emeric, salut Emeric ! Hola hola, ça va bien ! Nickel et toi ? Bah parfait, écoute, on va bien bilanter cette saison ! Nous allons bilantons bien cette saison ! Aurélie, parmi nous aussi ! Salut ! Prête à débattre, à donner tes avis sur cette saison ? Prête ! Tu te souviens de la saison au moins, de tout ce qui s'est écoulé ? Ah, j'espère que oui, oui, on verra, on verra ! On verra ! Et notre dossard bleu dans la team qui est là, Cassandre ! Salut, salut ! Bon, Cassandre aussi, t'as révisé la saison un peu, ou t'avais tout dans la tête avant ce débrief ? Donc tu n'avais pas tout dans la tête ? Bah, je me souviens des événements les plus marquants, on va dire ! Voilà ! Et oui, et comme marquant, évidemment, il y a cette victoire de Julia Simon au général, on va évidemment en parler, dans une partie sur la course au général, on reviendra notamment aussi sur les italiennes, les norvégiennes et les suédoises, on fera également une partie sur l'équipe de France, on donnera aussi, tout au long de ce bilan, nos tops, flops et surprises, que ce soit sur les sélections étrangères ou bien l'équipe de France, notre course de la saison aussi, chaque week-end, on donnera la course de l'étape, là, on donnera notre course de la saison, on fera aussi un petit point sur les pronos qu'on avait fait lors des previews, bon, je vous annonce, c'est pas terrible, mais on sera honnête quand même, on va quand même les dire, voilà, soyons transparents, et enfin, on va un peu se projeter sur la prochaine saison, en vous posant une petite question, mais bon, c'est encore bien loin, mais on va surtout s'attarder sur cette saison, allez, c'est parti, jingle ! Et donc, pour commencer, alors, je vais déjà donner la main à Emmerick, Emmerick, tu vas nous rappeler le top 3 du classement général, plus le classement des Françaises. Ouais, ben, comme vous le savez, Julia Simon s'est imposée, 1093 points au total, cette saison, elle a engrangé dans son escarcelle, elle a devancé, devancé, pardon, deux Italiennes, Dorothea Vireur et Lisa Vitozzi. Côté tricolore, on a une autre Française qui est dans le top 10, avec Anaïs Chevalier-Boucher qui termine en 8ème position, et derrière ça, on a 4 filles qui sont dans le top 20 et une, enfin, dans ces 4, qui est juste au port du top 20. Donc, on a Lou Jean Monod, 11ème, Chloé Chevalier, 16ème, Caroline Colombo, 20ème, et donc, celle dont je parlais, c'était Sophie Chauveau qui termine 21ème au port du top 20. Et on a aussi, donc, une autre Française qui a fait, bon, malheureusement pour elle que 3 courses cette saison aux Coupes du Monde, c'est Paula Beauté qui termine en 68ème position. Et on peut d'ailleurs aussi noter que Gilles Nguigona a participé à la dernière course de la saison, enfin, le sprint, on ne l'a pas marqué de points, mais c'est la 8ème Française qui a participé à cette saison de Coupes du Monde. Merci, Emmerich. Bon, bah, honneur à la grande dame de cette saison, Julia Simon. Après 18 ans de disette, le biéflon français féminin est de retour au sommet de sa discipline, donc avec Julia Simon, la Savoyarde succède à Martelsbourg-aux-Sorlandes après une saison rondement menée. Donc, amatrice des montagnes russes lors des derniers hivers, la tricolore a fait preuve d'une exceptionnelle régularité avec seulement 3 courses hors du top 10. vainqueur du gros globe et de deux petits globes, elle a également brillé lors du point d'or de la saison, en remportant notamment le titre mondial de la poursuite. Est-ce que cette saison réalisée par Gilles Simon va au-delà des espérances pour vous ? Oui, pour moi, la saison de Julia, elle va au-delà de mes espérances. Déjà, je ne l'avais même pas mise sur le top 3 du général. Donc, de là à ce qu'elle gagne, il y avait quand même un monde. Et puis, je la trouvais plutôt irrégulière quand même, comme tu as dit, Romain, sur les dernières saisons. Donc, le classement général, c'est le classement de la régularité. Et je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Et elle a vraiment fait un bond entre les années précédentes et cette année. Elle n'a pas fait de transition ou une année où elle était un peu régulière, mais pas assez pour gagner le gros globe. Elle n'a pas assez de l'irrégularité dans une certaine mesure. Ce n'était pas non plus catastrophique du tout. Mais une certaine irrégularité. Elle a vraiment une régularité sans faille qui lui a fait direct décrocher le gros globe. Donc, franchement, impressionnant. Tu partages aussi ta vie aussi, Aurélie ? Oui, moi, j'ai le même avis. Elle a fait une saison solide. Au-delà de mes espérances, c'est sûr. Mais sans même parler d'espérance, je ne la voyais pas du tout en début de saison faire une saison aussi incroyable. Elle a effectivement, comme disait Cassandre, de la régularité. Elle n'a pas été régulière en faisant une troisième ou quatrième place toute la saison. Et puis, comme certains biathlètes peuvent le faire, elle a vraiment fait une très belle saison. Julia, en fait, elle a fait la saison que je pensais qu'Elvira ferait en début de saison. Donc, non, non. Largement au-delà de mes espérances. Je lui souhaite la même saison l'année prochaine. Emory, qu'est-ce que, d'ailleurs, tu peux nous rappeler cette saison exceptionnelle de Julia Simon en stat ? Assez exceptionnelle, oui. Donc, 24 courses disputées. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu la poursuite à Oslo, le même Collen, qui avait été annulée et remplacée par le sprint. Donc, sur ces 24 courses, c'est 4 victoires, 12 podiums, ce qui est un record. 18 top 5, 21 top 10. Elle est championne du monde de la poursuite. Médaillée de bronze sur la Mastart et le relais mixte. Et en termes de chiffres, donc, c'est 89% de réussite au tir, 93% au coucher et 85% debout. C'est quand même une belle amélioration parce qu'elle était à 81% l'hiver dernier, 84% coucher et 78% debout. Merci, Emmerick. J'ai presque envie de dire que le jour et la nuit, finalement, c'est une montée en puissance incroyable, exceptionnelle. Par rapport aux saisons précédentes, c'est vrai que ça, c'est... C'est le fruit de plusieurs années qu'il finisse par payer, quoi. On se rappelle qu'il y a quelques temps, son tir couché, c'était son point faible, en tout cas, c'est là où ça déraillait. Elle était obligée de tout reconstruire depuis que Jean-Paul s'était rendu compte de certaines lacunes. Oui, c'était à Antolts, il y a deux ans, je crois, où il s'est rendu compte, finalement, qu'elle visait mal la cible. Son entrée en visée, oui, qui était mauvaise, oui. Exactement, et ça a été un travail aussi qui ne se fait pas en quelques courses, qui prend du temps. Mais quand même, finalement, en deux ans, c'est... Enfin, je ne sais pas où, mais je trouve que c'est quand même peu. C'est pas tant que ça, non. C'est pas tant que ça. Bah ouais, quand tu sais tout le temps qu'ils mettent déjà à prendre à tirer depuis qu'ils sont tout petits, deux ans, c'est rapido, ça. Après, ouais. Tu pars d'une base, hein, aussi, ouais. Oui. Il y a des bases, mais il a fallu quand même repartir quand même un peu de zéro pour que le faire un tiers de coucher, c'est quelque chose aussi que tu... Je pense que les athlètes commencent dès le début, finalement. Enfin, c'est de la construction, finalement, et après, petit à petit, tu progresses. Là, oui, il a quand même fallu repartir de A à Z et... Je pense qu'en plus, surtout, c'est très dur de désapprendre. C'est très dur d'avoir des automatismes à enlever, en fait. De désapprendre à sa manière... Enfin, tu vois, quand on tire d'une certaine manière, on le fait depuis des années ou voire même depuis toujours. Et de changer totalement ça, je pense que c'est presque plus compliqué de désapprendre que de réapprendre une nouvelle méthode, quelque part. De perdre ces automatismes-là, mais bon. Mais... Ok. Et d'ailleurs, alors, Julia Simon a porté le dossard jaune à partir de la deuxième étape à Orphison, pour plus s'en séparer jusqu'à la fin. Mais est-ce que vous avez douté à un moment donné pour la victoire finale de la française ? Bah, oui, moi j'ai douté, parce que je me suis dit, on n'est pas à l'abri d'un pépin physique, qu'elle se blesse ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Dans un hiver, surtout maintenant dans ces périodes Covid, où tu vois, n'importe qui peut tomber malade, rater des week-ends de course, sachant qu'on n'enlève plus les deux plus mauvais résultats, même s'ils ont adapté le barème des points, j'ai quand même douté. Je me suis dit, on est à l'abri de rien. Puis même au début de saison, elle n'avait pas autant d'avance qu'elle en a eu à la fin. Et donc, oui, oui, j'ai douté. Après, bon, plus la saison passait, plus on voyait qu'elle était consistante, qu'elle était régulière, plus ça s'approchait de la fin. Enfin, je me suis dit, bon, ça serait quand même un sacré concours de circonstances pour qu'elle ne décroche pas ce gros golpe de cristal au vu de la régularité qu'elle est capable de produire depuis maintenant quelques courses. Mais en début de saison, oui, oui, j'ai encore, je doutais encore. Quand Elvira était encore en forme, je me disais, bon, Elvira, elle peut encore revenir, il peut se passer plein de choses. Mais, ouais, jusqu'à mi-saison, je n'étais pas serein encore à 100%. Après, passer les mondiaux, quand on a vu que ça tenait encore la régularité, je me suis dit, là, on est quand même sur la bonne voie, ça peut le faire. Et heureusement, ça l'a fait. Et en tant que Français aussi, il y a peut-être aussi le stress. On a peur que ça ne le fasse pas, quoi, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Je me suis dit, putain, si jamais on touche si proche du but. On a eu l'expérience, en plus, avec Marie Doran il y a quelques années. On s'est dit, elle est passée tout près. Ça ne l'a finalement pas fait parce qu'il en manquait un peu. Là, est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va ramener le cristal à la maison ? Ah, si c'était stress. Et en plus, la situation est différente, là, parce que pour Marie Doran et Habert, c'était quand même Gabriela Soukalova qui avait porté le dossard jaune longtemps. Elle était en challenge. C'était la challenge. Alors que là, que Marie a finalement tout à gagner, que là, Julia avait tout à perdre sur une situation toute nouvelle aussi pour elle. C'est ça aussi qui nous faisait un peu peur, finalement. Pas qu'on ne croyait pas en Julia Simon, mais qu'il y avait quand même un peu d'inquiétude face aussi à une adversaire qu'est Elvira Heuberg, qui, elle, avait plus d'expérience, qui était plus jeune, certes, mais qui a plus d'expérience sur le classement général aussi. Mais on parle souvent d'un tournant au championnat du monde. Au final, ça se ressent aussi un peu cette saison par rapport à Elvira, en tout cas, parce qu'en janvier, les deux premières étapes, Elvira, elle les réussit quand même très bien. Et c'est à ce moment-là où on doute peut-être un petit peu d'une remontada. On a encore à peine à mi-saison, donc beaucoup de choses sont encore possibles. Alors que les championnats du monde, Elvira, n'a quasiment pas couru. Julia qui a fait des bonnes championnats du monde, etc. Et au final, c'est un peu ça qui nous a permis de vraiment y croire jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on le dit souvent avec les Jeux Olympiques, des fois, que c'est souvent le tournant, des fois, d'une saison. C'est vrai que les mondiaux, ça a été le facteur aussi pour Elvira, malheureusement, qui a traîné sa peine, son physique jusqu'à la fin de saison. Mais toi, Aurélie, t'as douté ou pas ? Sur la fin de cette saison, non. Alors après, effectivement, comme disait Emeric, on reste prudent parce qu'on n'est jamais à l'appris d'une blessure, d'une maladie ou quoi que ce soit. Mais en partant du postulat que Julia gardait, enfin, restait en forme et prête à courir, comme vous dites, après les mondiaux, elle avait quand même une belle main sur le globe. Elle était devant, elle est restée devant, elle n'a pas fait vraiment de contre-performance. Et donc, elle montrait, encore une fois, sa solidité cette saison. Donc, sur la fin, ça sentait quand même très bon. Je n'en doutais pas plus beaucoup, à moins vraiment d'un truc exceptionnel. Comme une blessure, comme elle a eu aussi. Voilà, comme une blessure et tout ça. Mais bon, après, voilà, ça, ça peut arriver. Il y a peut-être eu aussi le Covid au bon moment. Et sans trop de symptômes, oui, non, parce qu'elle a quand même été souffrante au niveau de la respiration. D'ailleurs, du coup, les Dolan Cohen, je ne crois pas qu'elle s'est plaint de ça. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Parce qu'on a beaucoup parlé sur Novi Misto et Horst Horst, mais il ne me semble pas sur le Dolan Cohen qu'on ait eu vent de respiration. Mais bon, après, le globe était sans doute définitivement scellé, enfin, joué quasiment, qu'il y avait peut-être moins d'inquiétude aussi de ce côté-là, moins de stress à se faire. Donc, à voir. Mais en tout cas, oui, Julia Simon a réalisé une grande saison avec ce gros globe de cristal qui lui permet de, voilà, 18 ans après, de succéder à Sandrine Bailly. Et avec en plus aussi deux petits globes, Poursuite et Mastart, on reparlera tout à l'heure du récapulatif des globes de cristal. Très bien pour Julia. Maintenant, on va parler de deux autres biathlètes qui se sont montrées à leur avantage cet hiver. Je parle de Dorothée Avireur et de Lisa Vittodi. Incertaine de poursuivre sa carrière l'an dernier, Dorothée Avireur a enchaîné avec une neuvième saison consécutive en terminant dans le top 10 du Général de la Coupe du Monde avec une superbe deuxième place et trois victoires. Du côté de Lisa Vittodi, après des dernières années galères, elle a retrouvé de sa superbe en regoutant à la victoire et avec une troisième place mondiale. Entre la longévité de Dorothée Avireur et la renaissance de Lisa Vittodi, par qui avez-vous été le plus surpris ? Je vais plutôt dire par Dorothée Avireur parce que Lisa Vittodi... J'ai l'impression que je sentais un peu qu'elle allait revenir cette saison. Du coup, ça ne m'a pas surpris. Elle a fait une super saison, mais ça m'a beaucoup moins surpris que de voir Dorothée Avireur finir deuxième du Général alors que la saison dernière, elle fait neuvième. La saison d'avant, elle fait cinquième. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une aussi bonne saison, trois victoires quand même. Elle en a combien, Julia ? Quatre ? Quatre. C'est quasiment autant, au final. Après, elle est régulière, mais dans des moins bonnes places que Julia, donc ça ne lui permet pas de se rapprocher de Julia et de gagner le gros glum. Mais au final, elle fait quand même partie de celle avec qui, au début de saison, ne refusent dire pourquoi pas la retraite. Et là, non, elle nous prouve en tout cas qu'elle a encore le niveau en finissant deuxième du Général et puis elle n'a pas annoncé qu'elle arrêtait. Donc, à voir pour l'année prochaine. C'est vrai qu'elle fait une saison incroyable, Doro. Vraiment. Enfin, c'est fou. Au-delà des espérances, d'ailleurs, on parlait de Julia Simon, au-delà des espérances pour Doro Théailleur, au-delà des espérances pour vous ? Pour moi, oui. Doro, je la pensais faire des bons résultats réguliers toute la saison, mais je ne la voyais pas du tout à ce niveau-là au Général. Je la voyais dans le top 10 éventuellement, une 8, 9, 10e place, à faire des courses pas trop mal. Elle restait un peu de joie, jouait devant, mais pas trop devant, mais je ne la voyais pas finir aussi bien. D'ailleurs, Doro Théailleur, qui est arrivée à Dubaï. Oui, on a vu. Enfin, j'ai vu. Il n'a donc pas décidé de participer au Chemin d'Italie. Oui, Émeric ? Pour revenir sur la question, je suis totalement d'accord avec vous sur Doro Théailleur, mais la renaissance de Lisa Vitozzi, franchement, elle partait tellement de loin. On n'y croyait plus trop. Franchement, ça faisait 2-3 ans, c'était des années, mais galère, galère. Puis elle n'est pas de pire en pire, mais on se disait, mais ça ne reviendra jamais, ça ne reviendra jamais. On savait de quoi elle était capable parce qu'on l'a vu se battre justement contre Doro Théailleur il y a quelques saisons pour le gros globe. Mais moi, franchement, au début de la saison, tu m'aurais dit ça, jamais je n'y aurais cru. Pour moi, c'était... Pour moi, c'était peine perdue. Je pense même avoir dit sur les podcasts de pré-saison que le train était parti pour Lisa Vitozzi, que c'était fini, qu'elle pouvait continuer à faire du biathlon, mais elle ne reviendrait jamais. Enfin, je crois même avoir dit ça, qu'elle ne reviendrait pas au niveau de... Enfin, moi, je n'y croyais pas non plus du tout. Ah, moi, je n'y croyais plus. Et puis là, la voir revenir à ce niveau-là, comme on le disait hier, Romain, quand on faisait la tier list, je pense que son étape de Pokluca qu'elle rate, elle risque... Enfin, elle peut s'en mordre les doigts, parce que si elle ne se rate pas là, Julia, je pense qu'elle a chaud, chaud, chaud aux fesses pour le général. En effet, ça aurait pu changer la configuration de cette fin de saison. Oui, clairement. Ça, on ne le saura jamais, mais on voit que la régularité a payé pour Julia face à sa adversaire, et notamment Elisabeth Oddy. Elisabeth Oddy, qui a donc remporté le petit globe de l'individuel. C'est aussi une très bonne chose pour elle, qui a remporté ce globe aussi il y a trois ans. C'est hyper marquant, en plus, parce que du coup, pendant trois saisons, on parlait d'elle pour ses problèmes de tir, et là, réussir à remporter le globe de l'individuel, qui est la course par excellence, où il faut être très bon tireur, c'est tout un symbole, je trouve, pour elle. Elle nous en a fait des super beaux, des individuels. Celui du janvier, je ne sais plus sur quelle étape c'était, où c'était vraiment un individuel de folie, avec tous les favorites qui étaient en tête et tout. Franchement, elle le gagne, il me semble. Elle le gagne devant nous. Avec la manière, parce que c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, vous savez combien de pourcentage de tir a gagné l'Isabie Toddy entre la dernière saison et cette année ? Tout confondu ? Je ne vais pas te dire, ce que j'ai sous les yeux. Bon, bah, Cassandre et Aurélie. Tout confondu ? Oui, enfin, tir couché, tir debout, moyenne générale, combien de pourcentage elle a gagné ? Alors, les sept. Je dirais, je ne sais pas, même plus que ça, dix. Et c'est plus que ça, c'est quinze pour cent. C'est incroyable. Elle a gagné, elle était à 74% l'an dernier, avec un tir couché à 61%. Elle a gagné 27% sur son tir couché. C'est incroyable. Elle a 89 cet hiver, avec 88 au couché, 89 au debout. L'an dernier, elle était quand même à 87 au debout. On se souvient, c'était le couché, à chaque fois qu'elle arrivait, on se disait, mais combien elle va en mettre dehors sur le couché ? C'était à chaque course, c'était comme ça. Et il n'y a que sur les relais sous dévots qu'elle ne faisait pas de faute. Oui, on parlait de Julia qui a réussi à réformer un peu son tir, pareil, Lisa, une année, c'est énorme. C'était les dernières années qui étaient les anomalies, je pense, parce qu'elle savait tirer avant, si tu veux, mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant deux saisons. Ça avait de plus mental que technique aussi. Julia, à titre de comparaison, depuis les dernières, c'est 8% de gagné au tir, et c'est 13% depuis la saison 2019-2020. Oui, c'est beau. Donc, elle a réussi à faire une aussi grosse amélioration que Julia, mais sur l'espace d'une saison. C'est énorme. Une très belle saison pour Elisabeth Oddy et Dorothée Havigreur. Alors, finalement, c'est Dorothée Havigreur qui a eu le dernier mot face à sa coéquipière, pour la deuxième place du Général. Alors, loin derrière Julia Simon, mais ça nous fait un beau doublé pour l'Italie sur ce podium du Général. Inattendu. Inattendu, et par contre, on attendait un autre doublé en début de l'année. Évidemment, je parle de ces doigts qui ont plutôt déçu, il faut le dire. Je parle des Söreberg, entre pépins de santé pour Elvira, un cinquième, et irrégularité pour Anna, septième. Les deux Suédoises n'ont pas répondu aux attentes du début de saison, même si la grande sœur a réalisé une belle quinzaine mondiale en décrochant quatre médailles dont deux titres à Oberhof. Pour vous, qui entre Elvira et Anna Heuberg est pour vous la plus grande déception de l'hiver ? Pour moi, c'est Elvira parce qu'Elvira, c'est celle que je voyais vraiment pouvoir jouer devant toute la saison. Alors après, je vais modérer mes propos parce que c'est vrai qu'elle est tombée malade autour des Mondiaux. Oui, pendant les Mondiaux et puis que, visiblement, elle n'a pas retrouvé la forme après. Mais même avant les Mondiaux, je trouve qu'Elvira, si elle a fait des belles courses ou quelques belles étapes, elle n'a pas non plus été aussi dominatrice qu'on l'attendait, qu'on aurait pu attendre ou du moins vis-à-vis du manque de compétitrice, mais il y avait quand même Thierry qui n'était pas là, Marte qui n'était pas là, il n'y a donc pas les Russes et les Biélorusses. Donc, il restait Julia et voilà. Mais c'est vrai qu'Elvira, on la voyait quand même se présenter avec un boulevard pour jouer le général et finalement, elle ne l'aura pas jouée. Donc voilà. Elle l'a touchée du doigt, elle est fleurée, mais c'est vrai qu'finalement, elle n'a jamais pu véritablement se rapprocher de Julia Simon qui a réussi à maintenir une distance avec elle, même si, bon, elle n'était quand même pas loin, mais tellement irrégulière avec ses problèmes de santé, même une forme changeante, on est aussi à un tir qui n'était pas forcément les plus réguliers, face à justement une Julia Simon régulière, ça n'a pas pu matcher. Toi, Cassandre, c'est plutôt la grande sœur ? Ouais, parce qu'Elvira, bien sûr, on l'attendait plus haut, mais en même temps, j'ai la sensation qu'elle n'a pas pu vraiment faire sa saison à ses pleines capacités. Donc, oui, je suis déçue, mais je crois que je suis encore plus déçue d'Anna qui, au final, même si, bah, oui, elle a fait des super bons championnats du monde, elle finit en apothéose à Oslo, elle commence en apothéose à Conte l'Arti, mais à chaque fois, tous les ans, c'est un peu la même rengaine où, bah, on se dit, bon, elle va jouer le général cette année, et à chaque fois, c'est compliqué, et à chaque fois, ça ne marche pas, quoi. Donc, je me demande si, un jour, elle sera vraiment capable de jouer devant, de jouer le général, et pas de faire un peu le yo-yo, entre guillemets, avec, bah, avec le, avec son tir, et avec même sa forme à ski, où, bah, voilà, il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, c'est à côté, et ça fait une mauvaise place, j'entends, un top 30, c'est pas mauvais, mais voilà. Donc, j'ai plutôt l'impression que, je suis plutôt déçue de qu'Anna n'arrive pas à se battre pour le général, alors qu'elle dira, j'ai plus d'espoir pour la suite, en fait. Ouais, Anna Heuberg qui a pourtant gagné 5 points au tir, cet hiver, 84% de réussite au tir, et surtout un tir debout très solide, d'ailleurs on l'a vu à Omenkollen, à 89% de réussite, par contre c'est son coucher, on l'a vu, tout au long de la saison où ça a été plutôt compliqué, à 80%, et conséquence, après 3 saisons terminées au 4ème rang mondial, elle a chuté à la 7ème place, cet hiver. Elle s'est jamais battue pour le général, pour le coup. Non, on n'a jamais pu y croire, malheureusement. Est-ce que, je l'en ai parlé, elle a quand même fait une belle quinzaine mondiale à Oberoff, est-ce que ça sauve quand même sa saison pour vous ? Ouais, bah oui quand même, là, c'est la reine des mondiaux, elle finit bien, elle commence bien, elle finit bien, elle fait de bons mondiaux. Bon, au moins elle a pas trop un sentiment d'arrière-goût, quoi. Emry, toi aussi tu trouves qu'elle sauve sa sa saison avec ses mondiaux ? Clairement, beaucoup m'ont répété par rapport à la tier list qu'on a fait, mais oui, elle sort la grande dame des mondiaux et ça sauve clairement sa saison. Septième du général, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas là où on l'attendait et je peux pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais non, ça sauve, ça donne plus de crédit à sa saison. D'ailleurs, notre tier list, Hommes et Femmes, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne Twitch en replay, où on revient sur les saisons de chaque biathlète, des principaux athlètes. On a fait à peu près 20 biathlètes, Hommes, 20 biathlètes, femmes, c'est à peu près. Voilà, c'était assez intéressant si vous voulez, écoutez ça. Très bien, alors après l'Italie, la Suède et la France, évidemment, avec Julien Simon, on prend un ticket pour la Norvège. Après quatre années de domination sur la Coupe des Nations et deux victoires au général avec Thierry Lecoff et Martelsbourg-Rosland, la Norvège a dû s'incliner face à la France et Julia Simon. Donc, une saison un peu vous mouvanté puisque la nation scandinave a dû faire dans un premier temps sans Martelsbourg-Rosland qui est arrivé en cours de saison tandis que Thierry Lecoff n'a pas du tout couru. Donc, c'est Edrin Tandrevold qui a dû enfiler le costume de leader pour le classement général terminé à la sixième place. Avec tous ses aléas, est-ce qu'on peut dire quand même que l'équipe de Norvège féminine a réussi sa saison ? Moi, j'ai envie de dire oui quand même. Plutôt oui. Ce n'est pas un oui franc et clair et net. C'est un un oui moins. Si on peut placer ça. C'est un oui. Ça aurait pu être pire. Voilà, exactement. Ça aurait pu être pire si Marte n'était pas revenue de tout l'hiver et qu'elle n'avait pas fait la saison qu'elle a faite. Là, clairement, je pense que s'il y avait eu juste les résultats d'Ingrid pour la nation qui est la Norvège, ça aurait été clairement une mauvaise saison. Et là, quand tu vois que Marte elle revient mi-saison et qu'elle éclate tout, enfin qu'elle éclate tout je n'attendais pas enfin moi aussi en début de saison je l'avais mise sur mon podium. Mais quand j'ai vu qu'au fil des courses elle ne revenait pas je me suis dit mais elle va revenir mais est-ce qu'elle va réussir à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé donc faire des médailles aux mondiaux et réaliser une bonne fin de saison quoi une bonne partie de saison. Franchement, j'attendais j'étais de plus en plus sceptique. Voilà, ça les mots. et donc au final la voir réussir faire une très bonne saison donc dans ce qu'elle a fait plus Ingrid qui fait sa meilleure saison individuelle même si elle n'a pas des crochets de victoire. La Norvège réalise quand même enfin ouais, c'est un peu à l'image de la on en parlera sur le débrief des hommes de la victoire des hommes sur le relais masculin. C'est un peu les deux arbres qui cachent la forêt après chez les chez les Norvégiennes parce que tu regardes derrière les autres c'était pas à déception pour Aydaline oui est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, déçu. On attendait peut-être un peu plus justement avec les départs de Martelsbou et de Tchadikov Aydaline c'était très compliqué cet hiver. Bah ouais mais même pas qu'elle enfin Caroline Knotten on sait que c'est pas méchant mais ce sera jamais une foudre de guerre déjà 28 ans bientôt 29 Emily Kalkenberg c'est pareil elle n'arrive jamais à concrétiser quoi que ce soit elle pinaille depuis quelques saisons Caroline Erdal c'est encore pire Junior Lakeley on pense enfin certains la voient déjà comme la relève mais elle est pas toute jeune jeune non plus elle va avoir elle a 24 ans Femse Nevik c'est pareil c'est pas parce que le grand public ne la connait pas que ce qu'elle est jeune elle va avoir 28 ans donc là elles ont un petit creux générationnel et par contre derrière je pense ça sera le but de la question d'après mais il y a de la réserve mais pour cette saison ne spoil pas la suite voilà pour cette saison pour revenir là dessus il y a deux arbres qui cachent une énorme forêt de mauvais résultats pour moi il y a des arbres en Norvège Aurélie oui des grandes forêts mais moins qu'en Suède beaucoup plus en Suède mais moi je trouve que c'est quand même pas si mal moi je trouve que non la Norvège a quand même réussi sa saison parce que voilà t'as deux énormes talents comme Thierry et Martin qui sont censés être là mais qui ne sont pas là en sachant qu'ils commencent la saison si Thierry avait peut-être commencé sa saison et puis elle avait dit voilà je raccroche je ne serai pas là c'est autre chose là on l'a quand même attendu pendant quelques mois pareil avec Martin et donc je trouve que Ingrid s'est quand même retrouvée comme tu disais propulsée avec le costume de leader d'une équipe elle n'était pas forcément prête à ça elle ne s'est peut-être pas forcément préparée à ça non plus avant le début de saison que ce serait à elle de porter l'équipe sur ses épaules elle l'a quand même assumée je trouve ce rôle là elle l'a fait et bien fait et puis même si ça reste la Norvège des talents comme Thierry il n'y en a pas non plus surtout il ne suffit pas d'aller il ne faut pas retourner une pierre pour en trouver un il faut quand même aller les chercher il y en a quand même beaucoup plus en retournant des pierres en Norvège que dans d'autres pays alors certes il y a des pierres en Norvège aussi mais quand même il y a beaucoup de pierres mais la dépôle et des Jacques mais mais bon voilà vu les conditions comment la saison a commencé l'incertitude qu'il y avait autour des quand même des deux grandes dames de cette équipe moi je trouve qu'elle s'en sort pas mal effectivement mais par contre effectivement ça repose totalement sur Ingrid et sur le retour de Marthe sur la fin de saison qui fait un retour incroyable en 11 courses elle termine 15ème du général elle termine devant Chloé Chauvelier devant Paulina Fjalkova devant Karine Knoten devant Karine Colombo Sophie Chauveau et j'en passe des noms devant les 80 noms derrière quoi en fait c'est ça c'est un classement non mais oui mais en tout cas coincidance ou pas mais bon Martelsbourg revient deux victoires en relais pour les Norvégiennes qui n'avaient pas emporté de course sur les relais en début d'hiver donc non il n'y a aucune coincidance évidemment mais moi même aussi des mots du réussite pour elle même s'il n'y a pas le titre individuel pour Martelsbourg mais elle a quand même brillé sur les relais même aussi à titre individuel mais forcément ça va faire un grand vide pour les années à venir et justement bon bah t'as un peu mangé la feuille Emmerich mais bon est-ce que vous êtes inquiets quand même pour la suite sans Thierry Koff et Martelsbourg ? Moi oui quand même enfin inquiets mais je pense que l'équipe norvégienne ne va pas avoir les résultats enfin je pense que la Norvège doit se préparer aujourd'hui un petit message à la presse et aux spectateurs que la Norvège n'aura pas les résultats incroyables qu'elle a eu ces dernières années heureusement elle a le circuit homme pour se consoler mais mais c'est vrai que je pense que ça va ça va prendre quand même quelques saisons je ne suis pas sûre que Ingrid ait encore les épaules pour supporter toute la pression que ça va lui mettre sur les épaules et je ne vois pas non plus qui d'autre au jour d'aujourd'hui à part Ingrid peut le faire donc je pense que la saison quand même risque d'être quand même en demi-teinte pour la Norvège sur le circuit féminin la saison prochaine et du coup Emric tu t'es arrêté mais il y a une athlète à qui tu penses dans les années à venir il n'y en a pas qu'une ou deux peut-être deux ouais plusieurs pour revenir sur les propos que tu tiens Aurélie je suis totalement d'accord avec toi sur la saison prochaine si on voit la question à court terme oui je pense que l'année prochaine il ne faut pas s'attendre à des foudres des biathlètes norvégiennes mis à part Ingrid je ne vois pas même si du coup ils ont des très bons potentiels chez les jeunes l'année prochaine je ne pense pas que ces gros potentiels vont être en mesure d'aller jouer un général ou des médailles sur toutes les courses des champions du monde après on a la jurisprudence ce tour là qui arrive de nulle part et puis qui joue donc ça peut arriver mais bon ça arrive une fois tous les combien voilà c'est ça ça arrive une fois tous les combien et du coup après si on voit la question sur un angle plus moyen long terme non clairement je ne me fais aucun souci pour la Norvège quand on voit les noms qu'il y a chez les jeunes et à quel point elles sont fortes enfin aussi chez les jeunes non franchement ne vous inquiétez pas pour la Norvège il y a toujours enfin il y a un énorme vivier beaucoup plus gros que chez nous en France il ne faut pas s'inquiéter pour eux il y a des noms il y a des Frita Dokken des Johansen des je peux dire des dizaines Marine Kirk Aideux Marine Kirk Aideux qui a encore gagné les courses ce week-end non franchement il n'y a pas de soucis à se faire sur le long terme mais il y a de la ressource ça va venir ça va prendre ça va prendre quelques années le temps de ce fameux ou à moins que ça soit des futurs des futurs concrétisées aussi vite qu'espérées je pense par les médias norvégiens un peu comme Martholzbourg aussi finalement elles ont un peu le même parcours où elles ont explosé en deuxième partie de carrière c'est ça vers la trentaine mais c'est vrai que Tyril elle a un peu vécu ce que Ingrid du coup va vivre maintenant puisqu'elle s'est retrouvée propulsée comme leader de l'équipe quand Toura Berger a raccroché et ça elle l'a dit plusieurs fois que ça avait été très très compliqué qu'elle n'était pas prête du tout pour ça et elle avait eu beaucoup de mal à le gérer mais bon et là Ingrid en plus qui n'aime pas trop les médias norvégiens elle va avoir une saison il va falloir qu'elle se déconnecte des réseaux elle aime bien les médias mais c'est juste qu'elle trouve que les médias sont parfois sont parfois incisifs quand il lui demande mais pourquoi est-ce que tu quand tu lui poses des questions elle trouve que c'est idiot de lui poser la question mais pourquoi t'as aussi mal tiré et elle dit si je le savais si je le savais j'aurais pas fait voilà si je le savais je l'ai pas fait exprès quoi c'est pas voulu elles sont parfois sont parfois idiotes ou volontairement malveillantes on va dire voilà ah mais l'année prochaine ouais ça va être ah ça va être dur je pense ça va être compliqué ouais ça va être dur mais c'est en espérant une tourlade d'une petite jeune mais pas trop non plus quand même oui enfin en espérant pour eux pour la Norvège pas pour les Français mais oui oui il y a du potentiel mais c'est intéressant de suivre maintenant avec Ingrid Tendrevolt comme leader maintenant on va passer au top flop surprise de cette saison de Coupe du Monde alors sans en mettant les Françaises de côté on en parlera un peu après donc sans les Françaises Emric tu vas commencer par ton top quel est-il ? moi mon top c'est Dorothée Avireur ok on n'a pas besoin de dire les raisons non on a beaucoup parlé on n'a pas parlé toi Aurélie ? moi c'est Martha Oldsbure Island on en a parlé aussi c'est pour son retour gagnant avant son départ et Cassandre ? moi ça sera j'ai un peu ce cliché les Italiennes en général pour mettre Elisa et Dorothea et le relais des championnats du monde et même Comola sur les championnats du monde qui nous a fait une quatrième place voilà les Italiennes donc le groupe italien féminin voilà ok en flop Emric on en a aussi parlé ouais en flop j'en ai aussi parlé Elvira Ober pareil pour toi aussi Aurélie moi c'est oui moi je mets les deux sœurs dans le même panier les sœurs Ober et toi par contre Cassandre il y a un peu de diversité bah ouais parce que justement on n'en a pas beaucoup parlé cette saison et du coup ça montre que c'est un peu une saison moyenne de la part de Lisa Thérésa Hauser parce qu'elle finit dixième du général alors que l'année dernière elle a été troisième donc c'est pas c'est pas si mauvais quand on regarde toutes ces courses etc mais n'empêche qu'on l'a vraiment pas beaucoup vu ouais mais on l'a pas vu enfin à part du coup à ce moment là je trouve que c'est ce qu'on se disait hier avec Romain on l'a vu en première partie de saison et après Romain me pose la question mais est-ce que t'as un souvenir d'elle sur la deuxième partie de saison et puis elle finit qu'on se compte devant Lou alors que Lisa Thérésa Hauser c'est la troisième du général de l'année d'avant Lou elle est pas là l'année d'avant donc bon c'est fou est-ce qu'on peut mettre dans le même panier Marketa Davidova oh oui ouais bah oui 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 alors certes elle a gagné une place par rapport à l'an dernier elle était dixième l'année neuvième mais on pouvait peut-être en attendre un peu plus moi j'en attendais clairement plus tu l'avais mise sur mon podium moi je l'avais mise sur mon podium moi je voyais elle était sur une courbe ascendante depuis quelques saisons bon bah elle continue sur une courbe ascendante en termes de classement général mais oui déception pour moi 21 14ème 11ème 10ème 9ème donc ça progresse mais doucement mais prudemment c'est comme Fabien ça progresse doucement exactement on va passer aux surprises alors là c'était un peu plus original par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de l'hiver du bilan pardon Emric toi tu pars chez nos amis d'outre-en ouais bah moi j'ai mis Anna Kebinger parce que elle a fait début de saison sur la sur l'Ibu Cup si je me trompe pas ouais début de saison elle était encore sur l'Ibu Cup et après elle arrivait en courte saison sur la coupe du monde après avoir fait de très beaux résultats du coup en Ibu Cup et elle nous a elle nous a épaté tout simplement ouais elle a débuté son année en début 2023 sur le tableau de Bokluka en Ibu Cup donc elle avait pas couru sur la scène internationale en décembre et puis en plus elle commence pas n'importe comment oui deuxième première deuxième elle y est pas allée avec le dos de la cuillère ouais il y a la tête qui est pas jeune jeune elle a 25 ans ouais 25 ans alors 26 ouais donc c'est pas c'est pas une jeune athlète pleine d'espoir qui arrive comme ça non c'est quand même une athlète qui a un peu d'expérience mais elle avait jamais réussi à se faire sa place claire et nette en équipe d'Allemagne elle était toujours c'était un second couteau quoi bah là je crois que c'est un peu sur la fin de saison c'est la deuxième allemande un peu ah bah clairement clairement parce que Vanessa bon voilà on en a parlé hier Romain Vanessa voilà Weidel c'est pareil Schneider elle était malade elle a eu des problèmes de santé ouais elle avait couru déjà sur la Coupe du Monde l'hiver dernier mais bon ça avait pas été de bonne course pour Anna Kevinger mais oui une belle surprise en effet Aurélie bon bah enfin je parlais d'originalité oui non ma surprise c'est mes tops c'est les tops d'Americk et Cassandre c'est la doublette d'Auro-Lisa voilà et pour toi Cassandre tu pars en Suède et bah je me suis toujours pas remise et mon dieu d'une personne franchement je ouais je l'attendais tellement pas 5 courses 3 médailles alors qu'elle est 13ème du général à la fin de saison elle a fait une bonne première partie de saison mais quand même je l'attendais pas à ce point là présente sur les championnats du monde elle a elle a pris son rôle le rôle de leader finalement d'Aliyre Oberg sur sur les mondiaux derrière Anna très bien maintenant on va passer aux lauréates des Globes on va faire un point alors en général Julia Simon celui du sprint Denis Zermanwick poursuite Julia Simon individuelle Lisa Vitodi Mastart Julia Simon le rôle des dames la France comme celui de la coupe des nations quel est le globe qui vous a le plus marqué entre tout ça bah pour moi c'est celui de Julia en général ouais parce que ouais on va pas répéter encore les mêmes mots on s'y attendait pas on savait qu'elle était capable elle le fait bah ouais je m'y attendais pas clairement voilà mon globe qui a marqué la saison ok Aurélie toi c'est quoi évidemment celui de Julia mais aussi quand même celui du relais du relais féminin parce que on a quand même cette saison là perdue Anaïs Bescon et puis Justine Justine Bréza et c'est vrai que et c'est vrai qu'on aurait on aurait pu se dire que cette saison serait peut-être quand même beaucoup plus compliquée en termes de relais elle l'a parfois été mais mais c'est elle qui reparte avec le le globe avec des nouvelles arrivées et des nouvelles valeurs sûres du relais finalement et donc pour moi ça reste quand même un globe vraiment oui surprenant que ce soit nous qui l'ayons enfin j'aurais pas forcément parié dessus et je suis content qu'il soit revenu à la France cette saison et toi Cassandre tu restes aussi dans le collectif ouais un peu pour les mêmes raisons qu'Aurélie du coup mais bah pour le globe des nations c'était pas quand même pas gagné avec la Suède notamment qu'on le gagne quoi et au final on l'a bien gagné avec de l'avance mais bon bien sûr Julia mais sinon bah voilà ça montre vraiment l'extraordinaire saison on va en reparler mais collectif des françaises qui sans Anaïs Bescon et sans Justine Bréda Boucher ont carrément tenu le rang parce que chez les sudases on a quand même normalement de grosses leaders que sont Anna Heuberg et Elvira Heuberg alors que chez les françaises au début de la saison c'était un beaucoup plus nuancé les deux leaders c'était Anaïs Chevalier Boucher et Julia Simon mais c'était quand même pas forcément au niveau peut-être des deux sœurs Heuberg et puis voilà Anaïs c'était une leader mais je veux dire c'était quand même moins bon que Julia donc ça prouve bien qu'il y a vraiment une régularité de toutes les françaises sur la saison après quatre saisons de domination des Norvégiennes c'est la France qui récupère ce globe qui est la meilleure nation de cette saison de 2022 2023 très bien alors on va toucher à un mot sur le dosard bleu le dosard bleu remporté une nouvelle fois par Elvira Heuberg avec 764 points devant 100 deux françaises Lou Jean Monneau 593 points et Sophie Chauveau 321 points donc un classement basé sur le classement général de la Coupe du Monde donc sans contestation et donc sans surprise Elvira Heuberg a remporté pour la deuxième année de suite le classement de meilleure jeune c'est un dosard bleu qui a été introduit depuis trois hivers à présent êtes-vous toujours convaincu par ce dosard bleu ? moi enfin je trouve l'idée sympa du dosard bleu mais par contre je ne suis pas convaincue par les modalités ce dosard bleu comme l'IBU l'a fait je crois qu'on en a déjà parlé mais c'est vrai que je trouve que ça n'a pas grand sens d'avoir des gens comme Sturla l'année dernière ou Elvira cette année la saison dernière qui jouent à la fois le général et qui gagnent le dosard bleu je pense donc je ne sais pas s'il faudrait abaisser l'âge 25 ans c'est trop tard quitte à ce qu'il y ait moins de concurrents mais que ce soit quand même pour les jeunes jeunes genre ceux qui ont moins de 22-23 ans ou est-ce qu'il faudrait le limiter à le dosard bleu c'est ceux qui font leur première saison sur le circuit ou deux premières saisons éventuellement sur le circuit après ils ne sont plus dedans je ne sais pas mais en tout cas je trouve qu'il n'a pas grand sens parfois ce dosard bleu pour moi mais après dans l'idée je ne suis pas contre je trouve que c'est sympa quand même Elvira Rebac qui a 24 ans et qui pourra encore le jouer voilà exactement tu vois parce qu'elle aura 25 ans le 26 février donc ça sera toujours possible pour elle de l'emporter une troisième année de suite Cassandre même chose aussi un peu perplexe par ce dosard bleu ouais c'est ça le même argument qu'Aurélie et moi je pencherais plutôt sur par exemple plutôt que l'âge les deux premières saisons en coupe du monde de voilà si on devait me demander mon avis est-ce qu'on ne fera pas mais après le truc c'est que si t'as une athlète par exemple qui fait deux courses sur une saison mais il revient pas en coupe du monde puis il fait trois courses là et puis après on fait une saison complète comment on juge aussi le fait qu'un athlète fait une saison complète enfin à partir de 50% de courses disputées peut-être non je sais pas parce que moi je suis plutôt d'accord avec vous mais après c'est peut-être compliqué aussi à mettre en face cette règle là moi je dis U23 ça tu fais comme dans le foot je crois c'est U23 il y a des catégories U23 le cyclisme aussi non le maillot blanc du Tour de France U23 et tu fais une une O23 pour les over 23 les plus vieux et après il y a les over 33 sinon on fait un maillot pour chaque H U25 U24 U23 U26 j'ai dit O23 c'est O33 ouais t'as bien fait de leur prendre Cassandre pour les plus vieux avec ce qu'ils font avec leurs dossards gris avec Denis et Taric qui ont remporté cette année les dossards tricot oui ça remporté par Taric et Denis et Herman ça c'est quelque chose qui mériterait d'être mis en place aussi ça leur coûte rien de donner juste un dossard distinctif à la fin de saison je crois que je pourrais faire celui qui est en tricot je trouve ça c'est marrant après à porter sur une course c'est peut-être pas le plus sympa tu fais un dossard gris pour les courses c'est marrant en vrai mais bon après ça fait des primes à donner en plus mais sans forcément mettre de primes juste histoire que ça soit honorifique oui mais bon après bon t'as rien d'imprimer un dossard en gris au lieu de l'imprimer en blanc ah bah ça coûte de la couleur les cartouches c'est cher non mais moi je le trouve je le trouve le dossard le dossard tricot le dossard gris si vous voulez presque plus méritant qu'un dossard bleu finalement plus méritant que le dossard bleu actuel que le dossard bleu actuel voilà et je trouve que voilà d'avoir quelqu'un passé c'est 33 ans non c'est 33 ans d'avoir passé 33 ans qui arrive quand même enfin comme Tari et Denis ont fait cette saison à faire quand même des belles performances c'est ouais c'est plus méritant qu'un jeune de 25 ans sur le circuit depuis 3-4 ans bah ouais en plus c'est des âges qui sont pas déconnants je trouve 23-33 parce que tu regardes à peu près le pic de forme d'un être humain c'est aux alentours de 28 ans tu prends 5 ans avant ça fait 23 ans moins 23 tu prends 5 ans après 33 ans plus de 33 ça serait pas hyper déconnant puis en plus de ça si on faisait ça ça serait Sophie qui aurait remporté le dossard bleu cette saison voilà voilà du coup va falloir faire le U24 cette année peut-être l'année prochaine mais mais oui dommage qu'on ait peut-être pas introduit plus tôt ce dossard grippe sinon peut-être que Martin Fouca devrait continuer sa créère en quête de ce dossard gris une motivation une motivation il aurait voulu avoir ce dossard gris à accrocher ce dossard tricot au dessus de sa cheminée bah oui mais non non mais oui après on va voir s'il évolue ou pas ce dossard bleu je crois pas que ce soit en question est-ce que c'est dans les tuyaux actuellement mais en tout cas c'est vrai que dans l'équipe on est pas forcément convaincu à 100% de cette récompense pour les jeunes bien maintenant on va passer à l'équipe de France bon alors on a un peu parlé évidemment avec Julia Simon dans la course au général mais maintenant on va parler de l'ensemble des bleus parce que derrière Julia Simon c'est tout le groupe qui finalement a su élever son niveau pour réaliser le plus bel hiver de l'équipe de France féminine et ce malgré le départ d'Analise Bescon un an plus tôt et l'absence aussi de Justine Brézaboucher pour grossesse tu l'as dit Aurélie et aussi un changement de coach donc ce n'est plus Fred Jean qui était à la tête du groupe mais Cyril Burdet donc une magnifique saison récompensée par des podiums des victoires des globes est-ce que vous êtes surpris par cette saison aussi époustouflante du groupe bleu ouais quand même parce que la densité que ça apporte comme pour toutes les raisons un peu que tu viens d'évoquer mais il y a quand même deux gros départs enfin deux gros départs Justine c'est pas un départ mais en tout cas deux grosses absences cette saison avec du coup deux plus jeunes avec moins de cadres dans l'équipe et au final toutes les filles du coup je compte pas pour la beauté mais toutes les filles ont pu faire une cérémonie des fleurs il n'y en a que deux qui n'ont pas fait de podium si je ne me trompe pas donc franchement voilà c'est vraiment une très très bonne saison et puis on en reparlera mais Lou Jean Monod Sophie Chauveau qui étaient un petit peu novices quand même sur ce circuit ont quand même fait de très bonnes saisons loin des des attentes qu'on avait d'elles donc saison exceptionnelle ouais et je suis surprise aussi Sophie Chauveau complètement novice on peut dire oui Sophie Chauveau pour elle mais Aurélie tu partages aussi l'avis de Cassandre surprise oui même avis que Cassandre pour les mêmes raisons il y a quand même il y avait un groupe à reconstruire enfin si il y avait un groupe à construire en tout cas avec des nouvelles dynamiques avec des nouvelles avec le départ d'Anaïs qui était là depuis toujours Justine qui était quand même la tête de fil un peu de cette équipe aussi bon bah là Julia a pris le relais et puis et puis voilà Lou et Sophie moi en tout cas m'ont épaté cette saison saison exceptionnelle Émeric tu peux nous donner quelques stats de cet hiver ouais alors cet hiver les filles elles ont fait elles ont fini à 6 dans le top 21 on a grandi un petit peu le top 20 si on veut on peut on peut elles remportent le globe du relais dame le globe de la coupe des nations le globe du relais mix avec leurs copains masculins au total elles ont remporté 4 victoires par Julia Simon et 20 podiums donc dans le détail c'est 12 de Julia 5 de Anaïs Chevalier 2 de Lou Jean Monod et 1 de Chloé Chevalier 4 victoires individuelles mais aussi des victoires en relais il y a les victoires aussi en relais et le titre de championne du monde du relais raté il me reste en travers de la gorge comme il y a un an comme il y a deux ans comme il y a trois ans une saison exceptionnelle des françaises et d'ailleurs alors ce groupe je pense qu'on peut le diviser finalement en trois parties il y a tout d'abord les cadres qui ont finalement tenu leur rang avec Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher puis derrière on retrouve Chloé Chevalier et Karine Colombo qui ont enfin franchi des paliers qu'on attendait depuis quelques hivers qui ont enchaîné des belles performances et même podium pour Chloé Chevalier ses premiers podiums et enfin derrière on a Lou Jean Monod et Sophie Cheveau qui sont complètement révélés dans la cour des grandes c'est finalement avec ces trois binômes c'est lequel qui a le plus retenu votre attention ? Pour moi c'est Lou et Sophie pour les raisons c'était juste avant que je ne les attendais pas à ce niveau-là si vite si tôt voire même Lou par exemple Lou en relais je ne la voyais pas si solide si tôt donc moi elles m'ont surprise très positivement voire même oui épatées exactement je les ai envoyés épatantes cette saison voilà tu les aurais mises au-delà de tes espérances voilà j'avais pas d'espérance si tu veux parce que je me dis qu'il faut le temps de s'installer dans le circuit de la Coupe du Monde donc j'avais pas d'espérance pour cette saison et elles ont du coup fait beaucoup mieux que voilà on l'a dit Sophie Cheveau qui était complètement novice qui n'avait pas couru une course de Coupe du Monde avant cet hiver que le grand public ne connaissait absolument pas parce qu'ils n'écoutaient pas les podcasts c'est pour ça oui et que les gens dans le grand public ne s'intéressent pas forcément à les big up même si cette année était diffusée c'est oui c'est un peu inattendu quand même même si Sophie a quand même montré de très belles choses auparavant sur les circuits big up on connaissait son potentiel notamment sur les skis mais bon elle n'avait qu'un podium comme ils big up il me semble avant cette saison c'est quand même le grand saut le grand saut pour Sophie un grand point en avant Cassandra ouais je pense que tout le monde a découvert la fiancée du grand bornon sur le sprint parce qu'elle a fait pleurer tout le monde je pense tellement elle est communicative et émotive mais c'est fou la saison des deux de Lou et de Sophie Lou pour moi elle se positionne en troisième fille troisième fille de l'équipe de France cet hiver elle a bien assuré sa place de cadre pour l'année prochaine j'ai pas de soucis pour Lou Sophie ça va être plus compliqué il va plus falloir se battre avec Paula Caroline voilà ça va être plus compliqué de garantir une place avec le retour de Justine mais elle a les capacités pour la garantir parce que là bon elle finit dernière des filles au classement général mais on a vu qu'elle a été bien cramée sur les dernières courses qu'elle a pas fait la prépa avec les A si je me pronte pas donc voilà ça va changer aussi et elle est plus jeune que Lou quand même donc voilà c'est vraiment chacune à leur échelle mais elles ont fait des saisons au-delà des espérances pour les deux et à leur âge ça assure un bon futur pour l'équipe de France et Lou a aussi la garantie de rester alors déjà par ses performances individuelles ça c'est sûr mais aussi en plus par ses performances sur les relais c'est incroyable on en a parlé tout au long de la saison mais c'est devenu la patronne du relais en début on a parlé d'effet des soeurs sur cette 20 saisons mais c'est un peu oui les soeurs on a souvent inventé son mérite sur les débuts de relais c'est clairement la carte maîtresse finalement l'assurance des bleus sur les relais Lou Jean Monod c'est vrai oui complètement on avait peur on disait voilà comme tu l'as dit Anaïs part qui va prendre sa place mais en fait Lou et moi même je trouve même meilleure qu'Anaïs cette saison en tout cas d'ailleurs elle a eu besoin d'un relais pour se mettre en rodage en début d'hiver et puis après ça a coulé parfaitement et elle était au niveau un petit mot quand même sur Chloé et Caroline enfin Edric je sais que voilà on est le même bout tu vois enfin je le disais on attendait enfin qu'elle brise ce plafond de verre cet hiver Caroline et Chloé ça y est les résultats sont là ah bah oui oui enfin c'est clairement je pense le mot qui peut représenter ouais classer les saisons de ces deux filles Chloé on l'attendait depuis quelques saisons qu'elle a enfin claqué un podium elle l'a enfin fait elle a failli le faire une deuxième fois franchement elle l'a fait oui elle a failli faire une deuxième fois oui j'ai dit deux fois je crois moi au début mais elle l'a fait qu'une fois en effet elle est passée à trois fois c'est ça pour moi elle a fait le podium à Oslo dans Docker elle l'a fait voilà non mais tu vois oui oui et puis enfin elle y arrive bon il y a eu des courses encore où elle comme elle le disait le cerveau s'éteint complètement sur les tirs debout passé la troisième quatrième balle à peu près elle a réussi à trouver le déclic donc est-ce qu'elle va réussir à le reproduire encore plus deux fois la saison prochaine j'espère on voit que cette saison du coup elle a réussi enfin du coup à obtenir ce podium qu'elle attendait et que tout le monde attendait depuis déjà quelques années et du coup je pense qu'elle l'a mis dans une spirale positive ce qui fait que je pense qu'elle a pas eu de doute cette année je pense à remplir pour un hiver encore en plus contrairement à l'année dernière où elle hésitait là je pense que ça a été le déclic clairement je ne sais pas si vous êtes d'accord ça a été la chose qui a fait pencher je pense la balance totalement du bon côté et Caro comme on le disait hier sur la tier list enfin elle arrive à être plus régulière sur l'ensemble du saison profiter du coup de l'absence de Justine pour avoir une place plus assurée il y a quand même une phase un peu plus compliquée quand même pour Caroline à un moment donné au grand bornon arriver au grand bornon le week-end d'avant on se rappelle du prono d'Emeric elle m'a niqué mon prono sur la mastarte elle avait problème de problème respiratoire je ne sais plus trop quoi elle n'était pas en forme ça ne résultait pas juste d'une méforme comme ça d'un passage à mou il y avait quelque chose qui n'allait pas derrière de plus important que juste une méforme elle a terminé par contre elle a tenu à courir la course elle a terminé quand même donc c'est déjà honorable de sa part tu fais partie des 30 meilleurs du monde tenir ton rang alors que quelqu'un aurait pu prendre sa place il faut le faire et sa fin de saison Oslo elle était quand même un peu kuitos aussi je ne sais pas ce qui lui est arrivé non plus mais ouais elle a réussi à se maintenir quand même toute la saison en fait elle avait l'habitude de faire des grandes oscillations du très bon du très mauvais pendant beaucoup de saisons et là en fait ces oscillations sont quand même beaucoup moins puissantes extrêmes ouais les extrêmes sont moins importants enfin les extrêmes bas surtout sont moins importants que les autres saisons et les extrêmes hauts du coup sont montés en fait ouais sa courbe d'oscillation elle a tout simplement augmenté enfin c'est plus simple que ça ouais et ça fait plaisir de la voir réussir enfin aller chercher des fleurs bordel c'est clair carrément et d'ailleurs aussi on peut noter c'est très bon relais c'est premier relais et premier relais relais mixte victoire elle a aidé à faire gagner le gros globe enfin le petit globe le grand globe ça y est non mais le petit globe le petit globe de mixte parce qu'heureusement qu'ils ont fait un bon relais mixte normal avant le simple parce qu'on a eu chaud ouais elle a aussi fait sa part du travail pour le globe du relais d'âme aussi pour la combination voilà donc non non mais excellente saison de Chloé et de Caroline et on a hâte aussi de voir comment va se passer la prochaine saison de Chloé sans sa soeur Anaïs ça a été aussi nouveau pour elle forcément parce que c'était un repère je pense la grande soeur de ce côté là elle l'a toujours eu en point de mire finalement toujours avec elle tout au long de sa carrière et d'ailleurs j'ai envie de parler un peu de la grande soeur on en a pas encore parlé Anaïs Chevalier-Boucher donc il fait moins bien au niveau du général mais bon il fait une superbe fin de saison même aussi une bonne saison en général on peut dire bon après il lui manque juste l'objectif de sa carrière à aller chercher une médaille d'or c'est vrai tout à fait peut-être l'ogré là où elle est passée le plus près c'était sur la Mastart où elle fait 4ème ouais mais il lui manque cette satanée médaille d'or et bon ça n'entache pas toute sa saison loin de là en plus elle termine sur un finish incroyable plein d'émotions c'était top mais ouais il y a cette petite marque que malheureusement elle n'arrivera jamais à combler ce manque qu'elle n'arrivera jamais à combler c'est ce qu'on disait sur le dernier podcast heureusement qu'elle a quand même eu une victoire en coupe du monde parce que sinon ça aurait été tellement frustrant de jamais avoir la première place bon elle aurait eu en relais mais je veux dire en individuel là au moins il y a une première place bah ouais une fille de ce calibre là sans jamais avoir décroché une victoire ça aurait été une anomalie ça aurait été fou ouais une anomalie ça aurait été une anomalie ça montre aussi que décrocher une victoire c'est compliqué et qu'ils ne sont pas ils ne sont pas si nombreux que ça finalement à décrocher des victoires il y a des biathlètes qui courent après toute une saison des biathlètes de talent qui courent après toute une vie toute une carrière toute une carrière je voulais dire pas toute une saison toute une carrière et sans y arriver alors que voilà 5 fois 3ème cette saison quand même le bronze lui va bien comme je ne sais plus c'était peut-être Tony hier dans le chat qui nous disait en fait il aurait fallu qu'elle court que des mastarts c'est l'eau elle fait ses meurs résultats c'est vrai qu'elle a été très performante sur ce format là à Naïs la confrontation elle va vraiment pas passer loin d'une victoire sur ces courses là comme on se rappelle au Mondiaux où ça se joue à une balle de la victoire à la 4ème place malheureusement pour elle mais dans une très belle fin de saison une belle fin de carrière pour Naïs il va évidemment manquer au groupe de France aux supporters et bon après les supporters français peuvent quand même se consoler avec une belle équipe un beau collectif et puis le retour de Justine et le retour de Justine en effet qu'on attend évidemment avec impatience et voir comment on va se passer son retour parce que c'est évidemment pas évident après grossesse bien on va passer au top flop français alors ça va être rapide je pense ça va être rapide ouais même si je pense que vous aurez souvent les mêmes tops et surtout les mêmes flops Emeric ton top tes tops Lou et Sophie je peux pas les départager c'est compliqué quand même ouais pour le côté révélation comme on en a parlé Aurélie on vient d'en parler mais moi c'est de Anaïs du coup qui finit sa carrière joliment je trouve et puis c'était un joli moment à Oslo avec sa petite fille qui vient la chercher sur la ligne d'arrivée enfin voilà moi j'ai trouvé que c'était un beau moment de cette saison un petit faible pour les retraités Aurélie oui voilà j'ai un petit faible je suis vite émue pour ce genre de choses on va dire Cassandre toi c'est entre révélation et leader ouais j'ai autant entre Lou et Sophie bon je départage avec Lou qui fait quand même des podiums qui s'installe dans le relais etc même si Sophie c'est aussi une saison révélateur mais du coup ça sera entre la leader des révélations et la leader tout court entre Lou et Julia franchement je ne sais pas qui m'a le plus impressionné bon de toute façon comme on l'a dit le groupe féminin dans l'ensemble a été assez impressionnant donc c'est difficile quand même de toutes les départager mais elles ont toutes fait une belle saison dans leur ensemble alors par contre on va passer au flop bon je pense qu'on je même parce que j'ai vos réponses pour ne pas mentir mais je pense que j'aurais su votre flop en avance en amont j'aurais dit le même que le vôtre et oui on revient toujours à la même chose comme flop le relais des mondiaux et oui et la grosse désillusion alors bon elle est quand même bien atténuée par cette saison féminine par les globes ouais par l'ensemble du groupe mais bon ça reste quand même la grosse déception encore une fois bah on arrive en ultra favorite on se casse la gueule et rien ça c'est pas un c'est pas deux c'est pas trois quoi c'est pas un podium c'est ça c'est même pas un titre mondial finalement c'est aussi la médaille qu'on a pas c'est ça aussi la désillusion ah il nous faut une désillusion par saison en fait avec les filles c'est pour ça en fait c'est le quota même l'année prochaine l'année prochaine s'ils pouvaient switcher du coup les norvégiens on vous laisse le relais masculin mais du coup nous par contre pour une fois on gagne le féminin voilà est-ce que les italiennes seront d'accord de laisser leur couronne ça c'est notre histoire c'est notre histoire mais oui c'est vrai que c'est la désillusion la déception côté français ce relais plus médaillé depuis les jeux de Pyeongchang en 2018 toute grande compétition confondue donc bon c'est une anomalie quand même sur le palmarès des bleus oui Mike 4 saisons je disais sans gros titres donc ça reste quand même assez décevant de ce côté là mais au moins il y a un pour Stryl Burday il y a un objectif fixé pour l'hiver prochain c'est remporter au moins une médaille déjà sur cette course du côté de Novi Mesto en République Tchèque bien alors maintenant on va passer à votre course de la saison alors il y en a eu beaucoup des courses alors je suis sûr que vous n'avez pas tout en tête mais il y en a forcément quelques-unes qui vous reviennent à l'esprit en faisant le film de cette saison Emric c'est quoi ta course de cet hiver ma course en vrai j'hésite entre deux du coup mais je vais prendre allez ma start des mondiaux d'Oberhof ouais nous comporter par Anna Heuberg devant Tendrevold et Julia Simon voilà et Anne Chevalier Boucher juste pour le scénario pour Anna Heuberg qui conclut donc sa très belle quinzaine à Oberhof Ingrid qui va chercher une très belle médaille au courage parce qu'on le rappelle dans le dernier tour elle se fait rattraper par Julia à peut-être un kilomètre deux kilomètres de la fin enfin rapidement elle se fait rattraper par Julia en tout cas et au courage elle réussit à tenir derrière Julia à quelques mètres elle lui revient dessus et elle la dépose elle la lâche elle revient sur Anna elle revient sur Anna pendant un moment on pense qu'elle va même revenir sur Anna qu'elle va la doubler pour aller chercher le titre ça tient à pas grand chose Anna elle a réussi à maintenir sa maldaille d'or et ce scénario du dernier tour Julia qui prend encore une médaille de bronze Anaïs qui termine au pied du podium super scénario moi cette cour j'ai adoré avec ce dernier tir Julia Simon versus Anne Chevalier Boucher toutes les deux en tête c'était beau à voir et finalement aucune des deux ne gagne j'ai hésité aussi un peu avec le titre de Julia mais je pensais que certains autres allaient la prendre du coup c'est pour ça que je suis parti sur la Mastart on va voir on va voir Aurélie toi c'est quoi Aurélie ta course moi j'ai pris la Mastart d'Holman Collen pour plusieurs raisons parce que déjà c'est un site que j'affectionne donc ça me fait toujours plaisir des courses à Holman Collen de plus tu étais dans les tribunes donc ça me fait plaisir aussi et puis c'était quand même une course enlevée c'était une course spéciale avec des conditions très particulières voire limite qui n'a pas dû être jouée voilà mais et puis bon ben voilà comme Cassandre va encore se moquer de moi mais voilà c'était l'adieu des reines à la fin de cette course là le gros globe de Julia enfin bref c'était une course à émotion à suspense quand même et puis bon victoire d'Anna un peu comme comme toi Emmerich à Oberhof donc donc voilà moi c'était la Mastart d'Holman Collen toi Cassandre tu joues la carte franchouillardise non je ne suis pas du tout chauvine il faut arrêter mais entre ça va se jouer entre le sprint et la Mastart du Grand Vornan en termes de résultats j'ai envie de dire la Mastart parce que 4 françaises dans le top 6 quand même c'est énorme mais en termes d'émotion celle dont je me rappelle enfin celle dont je me rappelle le plus de toute la saison où je me suis égozillée au bord de la piste c'était vraiment le sprint avec Sophie Cheveau où on y croit jusqu'au bout qu'elle va nous faire ce podium et j'ai jamais autant crié de toute la saison que sur ce sprint donc voilà ah c'est toi qu'on entendait mais oui tout s'explique c'est pour ça que j'ai dû baisser mon téléviseur en muet parce que c'était c'était trop fort là ouais voilà mais non mais oui je suis d'accord avec toi aussi il y a deux courses comme ça une ou deux courses qui m'y viennent à l'esprit c'est vrai que le Grand Vornan revient avec ce sprint où on venait quelques années en arrière avec Antonin Guigona oui c'est ça et la Mastart du Grand Vornan en plus c'était une journée un peu spéciale aussi ce jour là il y avait une petite compétition de football à la suite de cette journée donc c'était une journée assez marquante mais qui avait bien commencé oui forcément bien terminé voilà mais non je suis d'accord avec Cassandra et même avec vous tous même voilà j'étais à Oslo forcément cette course même si je ne voyais pas grand chose les tribunes on sentait comme l'émotion de traverser les tribunes moi aussi c'est dommage pour même les belles photos de retraités les photos du coup elles ne sont pas il n'y a pas de grand ciel bleu avec le tremplin derrière comme ça il peut être d'autres années oui c'est vrai en effet en effet bon bah merci pour vos propositions maintenant alors une partie un peu plus salée on va faire un petit point rapide sur les pronos nos pronos du début de saison on avait Jérémy nous avait demandé notre podium sur le podium général qu'on voyait qu'on imaginait quels sont les amis des experts du biathlon voilà vous allez voir que nous sommes de très bons experts oui donc bon bah nous avions tous mis Elvira Eberg vainqueur du général oups nous sommes tous tentés de ce côté là et d'ailleurs je veux être encore plus courant parce que on est 4 parmi les 6 de l'équipe n'ont aucun aucune biathlète sur son podium ni Julia Simon ni Elvira Eberg personne des 4 n'a mis donc ces 3 là donc Cassandre Aurélie Marine et Aymeric donc bon voilà il y a finalement le grand vainqueur de ce jeu là c'est Jérémy alors qu'à Émy certes Elvira Eberg première mais Julia Simon deuxième et Dorothée Eberg troisième et moi j'avais mis et moi j'avais mis Julia Simon troisième donc j'avais quand même la française sur le podium mais bon je peux me justifier j'avais quand même dit que Julia elle serait quatrième mais bon là c'est le podium j'avais dit entre Anaïs et Julia bon allez Anaïs je crois j'avais pas choisi moi j'avais mis Denis Zermann-Wick quatrième Elvira Eberg cinquième et Rint-Odravol sixième mais bon je l'avais pas dit parce que voilà mais j'avais dit je l'avais dit quand même mais bon j'ai mal choisi donc Jérémy qui était meilleur que nous ce jeu là et aussi on avait pronostiqué les surprises voilà ce qui pouvait être surprenant à venir sur cette saison là bon par contre Cassandra tu étais plutôt forte performante de ce côté là parce que tu avais vu Elisabeth Oddy nous refaire une remontada en tout cas renaître de ses cendres et ouais bam badabam donc de ce point là tu avais vu bon et sinon la deuxième bon prono bonne surprise c'était moi même avec Chloé Chevalier qui allait faire un podium donc j'avais vu ça bien vu bonne chose pour moi bon par contre après j'avais vu un top 10 du général pour Aydaline à la finie 40ème bah c'est bien mal aussi avec Stina Nilsson pour Marine en termes de prono Stina Nilsson ouais top 20 du général qui a fait finalement 73ème donc c'est un temps pire sinon Aurélie qui avait pronostiqué un top 5 du général pour Marketa Davidova à 9ème ça va c'est possible c'est possible ouais ouais mais après ça ne restait pas non plus une cote non plus voilà une grosse cote on va dire par rapport justement par rapport à celle des briques ah ouais mais attends elle termine 4ème elle termine 4ème success mais elle fait 2 fois moins de course que les autres je tiens à le préciser et si tu regardes en termes de statistiques franchement si elle avait fait l'ensemble de la saison franchement moi c'est la success pour moi qui a fait la meilleure des saisons elle termine 4ème elle termine 4ème mon prono est mauvais mais quand tu regardes très mauvais quand tu regardes dans le fond franchement si elle avait fait toute la saison je pense qu'il y avait match avec les Nike et sur les relais mix simple avec l'Inklaasardweg c'est elle qui est présente donc mon prono est faux mais sur le fond pour moi elle termine quand même meilleure success de la saison meilleur success c'était pas à préciser meilleur success au classement général on va jouer sur les mots meilleur success sur le rôle mix simple c'est ça sur l'ensemble de la saison d'accord bien sûr on te croit on te croit et sinon Jérémy certes qui a été meilleur sur les podiums mais sur le surprise ça n'a pas forcément été trop ça parce qu'il avait pronostiqué Vanessa Voigt avec plusieurs podiums sur la saison plus top 10 du général alors elle a fait 12ème du classement général et 0 podium donc voilà donc vous voyez que les spécialistes de biathlon live sont dans la place et sont vraiment des vrais spécialistes on voit surtout que le biathlon est imprévisible en fait c'est ça c'est une bonne excuse en effet oui on aurait eu pour nous sauver mais bon je pense que oui c'est vrai en vrai c'est vrai que le biathlon c'est quand même très difficile à pronostiquer et justement tant mieux tant mieux parce que c'est difficile de lire cette discipline et c'est ça aussi qu'on aime dans ce sport cette incertitude aussi qui est amenée principalement par le tir et par les conditions climatiques très bien maintenant dernière chose on va se projeter dans 200 et quelques jours sur la prochaine saison une petite question comme ça pour finir je ne sais pas si vous avez vu ceux qui nous écoutaient ce le programme de la prochaine saison parce que la spécificité c'est qu'on va terminer par une tournée nord-américaine on ne va pas terminer par Roman Cohen alors il y aura Oslo Roman Cohen mais début mars après les mondiaux de Novi Mesto en février mais ensuite la coupe du monde prend la direction de l'Amérique avec une première étape à Soldier Rollo donc aux Etats-Unis puis les finales organisées à Calmore au Canada donc on avait plus une tournée nord-américaine depuis la saison 2018-2019 il me semble donc ça remonte un petit peu bon alors il y a eu le Covid je pense que ça a joué aussi dans la programmation des tapes nord-américaines est-ce que pour vous c'est une bonne idée qu'on termine par une tournée donc nord-américaine justement pour moi c'est une mauvaise idée alors autant je comprends l'idée de si c'est pour ça éventuellement de s'épargner en fait un problème de jet lag au retour de d'une autre ah autant je comprends l'idée de s'épargner un jet lag pour le retour des tournées des étapes nord-américaines pour s'il y avait des étapes ensuite donc le mettre en fin de saison ça évite ce problème-là autant moi je crains que des athlètes qui n'ont plus grand-chose à jouer ne se déplacent pas et j'ai peur que ce soit un peu triste ou né comme fin de saison aux Etats-Unis et au Canada comme toutes les courses nord-américaines ça risque d'être très pauvre en public pauvre en public et puis même je pense en athlète je ne sais pas si tous les athlètes auront envie de faire le déplacement moi je suis plutôt content déjà parce que j'aime beaucoup les nations nord-américaines non sans blague mais non parce qu'il faut que ça tourne un peu on voit les mondiaux jeunes et juniors qui ont été au Kazakhstan on voit l'année prochaine même on n'en parle pas là dans la question mais on va aller à Land The Red qui a un nouveau site en coupe du monde on va retourner en Amérique du Nord moi je trouve que ça fait du bien aussi de changer de temps en temps un peu d'étape plutôt que de rester dans la routine d'avoir toujours les mêmes toujours aux mêmes emplacements Rue Polding au Bureuf toujours dans le même ordre Orphib Zenkela on pourrait même enlever Oslo Man Cohen je crois comme étape du clindri je pense que Rudy est d'accord en fait justement Oslo Man Cohen moi c'est la seule étape que je garderais tout le temps en dernière parce que je trouve que c'est le plus beau site et pour les remises de trophées et tout je trouve qu'il va son rôle lui va parfaitement à Oslo d'être dernière étape de la coupe du monde mais sinon pour toutes les autres adapter je pense les débuts de saison à faire des étapes dans des endroits où il y a de la neige parce que moins il y aura de neige et je Canmore je pense que c'est pas un endroit où ça manque trop de neige donc en début de saison je pense que ça pourrait peut-être pas être une mauvaise idée et le fait de terminer donc cet hiver à Outre-Atlantique moi je trouve que c'est clairement on le disait juste avant avec Aurélie il n'y a clairement pas beaucoup de public même quasiment rien sur les étapes nord-américaines mais c'est sûr que si on n'y va jamais il n'en aura jamais et plus le biathlon va y aller plus ça pourra potentiellement amener de l'engouement derrière ces courses là et ramener de plus en plus de public mon problème c'est comme tu l'as dit c'est que ça soit mis en dernier c'est plus ça qui me pose problème le fait qu'on y aille c'est super même si c'est compliqué le niveau décalage horaire mais du coup comme tu l'as dit de pas fêter les Globes les retraités à Oslo enfin fêter les retraités à Canemore ils auraient dû mettre en début de saison en fait ils auraient dû inverser oui c'est ça je suis d'accord parce que je ne suis pas non plus contre des étapes en dehors de l'Europe au contraire je suis du même avis que toi que c'est bien de varier les sites et puis éventuellement intéresser ou promouvoir le biathlon ailleurs qu'en Allemagne Norvège France et Italie et Suède mais je trouve que terminer la saison pour moi ça reste une erreur stratégique et j'aurais préféré oui comme tu dis commencer la saison ou l'excitation d'un début de saison et là les athlètes qui veulent jouer quelque chose ils seront là alors que là je pense que ça risque d'être un peu j'ai peur qu'elles soient un peu boudées on va dire voilà cette étape là en 2018-2019 les étapes de Canemore étaient enfin les étapes de Canemore et de Soliorolo étaient placées sur le mois de février et après les mondiaux avaient été mis au début du mois de mars donc à Ostersund et enfin on a été terminé par l'étape d'Oslo-Mandy-Collen donc voilà c'était passé quand même en milieu de saison entre guillemets dans la saison mais oui et en tout cas on l'a vu le site de Canemore était au programme de l'EB Cup cette saison c'est incroyable magnifique t'en prends plein les yeux certes c'est pas grand monde mais par contre oui avec le décor est splendide je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui voudront y aller histoire déjà rien que d'aller en Amérique du Nord aller découvrir un nouveau continent pour tous ceux qui y sont jamais allés on rappelle les jeunes quand ils avaient fait les mondiaux jeunes et juniors l'année dernière là-bas ils étaient tout contents aller aux Etats-Unis tu vois oui ah oui c'était super content c'était le rêve américain finalement c'est un peu pour eux on rigole on rigole mais ouais pour beaucoup de gens les Etats-Unis c'est quand même quelque chose quoi donc ouais c'est une destination oui c'est une destination que oui pas grand monde ça fait rêver beaucoup de gens tout à fait tout à fait bon bah on a le temps de voir cette saison venir il y a je sais pas 240 jours et quelques encore à patienter donc bon on a le temps de recharger les batteries et de voir cette saison donc venir bon les amis je crois qu'on a fait le tour de cette saison de coupe du monde féminine ouais on va tourner la page on va commencer avec le dernier chapitre on peut garder Julia en haut pour la semaine prochaine le même c'est pas mal oui Julia Simon et dans les seconds rôles toutes les autres françaises ouais voilà oui mais ça veut dire que la France a le gros globe de Cristal pendant les 240 prochains jours à venir voilà tous les globes de Sarjone aussi tout est encore dans la besace des français tout est sur l'étagère de Romain voilà tout exactement tout est bien gardé sur mes étagères j'en prends soin je chiffonne tous les jours tous les matins tous les soirs je les bichonne bien vous inquiétez pas ces globes mais non non en tout cas c'était une magnifique saison à suivre franchement on s'est bien régalé sur cette saison féminine et puis après je vais passer la main à Jérémy pour le prochain bilan bilan masculin là il y aura bon c'était un peu plus difficile on va dire on sera peut-être un peu plus tranché sur certains sujets mais bon une saison aussi passionnante et bon on en reparlera dans quelques jours bon bah merci Aurélie merci et Cassandre c'est un plaisir d'être avec vous tout au long de cette saison bon bah prenez quelques jours de repos alors on n'aura peut-être pas fini évidemment on a encore plein de podcasts d'épisodes à venir notamment le bilan masculin donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager notre contenu à donner vos avis aussi donnez vos tops flops de tout ce qu'on a dit sur ce bilan s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec nous dites le ça nous fera un plaisir ça sera un plaisir d'y répondre et même de lire vos messages donc voilà je vous laisserai bientôt avec Jérémy pour le bilan homme je vous dis donc à très vite pour un nouveau numéro de Biatron Live allez salut tout le monde tchuss pour que nous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada